J'abrasse. Découvrez Eric et Diane, un couple ordinaire. Cette nouvelle maison, ce nouveau travail, je suis tellement heureux. Pas toi chérie ? Je ne sais pas trop mon amour, on est quand même loin de notre famille. Ne t'inquiète pas, ça va aller, c'est une toute nouvelle vie pour nous deux chérie. En quête d'un havre de paix. Et voilà, le contrat est signé. Diane, Eric, c'est un excellent choix que vous avez fait. Vous vouliez une maison atypique, avec du vécu et une histoire, elle remplit parfaitement les critères. Il y a quelques travaux à faire vous-même, ce genre de maison qui évolue au fil du temps, mais vous devriez pouvoir y vivre heureux, j'en suis persuadé. Et vous allez voir, le voisinage ne vous gênera pas du tout. Regarde-moi la taille de cette chambre ! L'espace de vie est chaleureux. La cuisine a une taille parfaite. Mais regarde la porte qui mène à la cave. Elle est presque sur le point de tomber. Ne bouge pas, j'ai ramené mes outils. Je vais m'en occuper. Je vois. Il faut juste que je resserre un petit peu plus les vis et les gonds de la porte. Passe-moi le tournevis. Voilà, c'est fait. Alors mon cœur, est-ce que ce nouveau nid ne serait pas l'endroit idéal pour fonder une nouvelle famille ? Si, c'est parfait. Tu vas où ? Je reviens ! Je vais me présenter au voisin d'en face ! Qu'est-ce que vous voulez ? Bonjour, je m'appelle Diane. Je viens d'emménager. Je suis votre voisine d'en face. En face ? Dans l'ancienne maison des Santos ? Euh, oui. Sûrement. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Hey, c'est notre première nuit d'amour dans ce grand lit ? Que se passe-t-il, mon cœur ? Les voisins. Ils ont tous été un peu bizarres quand je leur ai dit qu'on vivait dans cette maison. C'est sûrement des petits vieux qui détestent le changement. Ne t'inquiète pas pour ça. Viens plutôt dans mes bras. Bien dormi ? Oui, étonnamment. Vu la courte nuit qu'on a eue. Moi, j'ai pas réussi à dormir après. Y'a un voisin qui a utilisé sa perceuse vers 3h du matin. Impossible de m'endormir. Sûrement un voisin somnambule. Ouh là ! J'avais pas vu l'heure. Faut que je file. Passe une bonne journée. Moi, je vais défaire les cartons importants et mettre les autres dans la cave. Tiens, mais... On n'avait pas réparé cette porte ? Bizarre. Bon, je vais le faire. Comment s'est passé ta journée, mon cœur ? J'ai rangé toutes nos affaires, mais... Y'a la porte de la cave, tu l'avais pas réparée quand on était arrivés ? Si, pourquoi ? J'ai dû remettre un coup de tournevis. C'est étrange, non ? C'est sûrement le bois qui est pourri. Allez, bonne nuit. Eric ! Eric ! Laisse-moi dormir. Eric ! J'entends un bruit. Une perceuse à nouveau. Ce doit être le voisin encore. Laisse-moi... Je vais décrocher. Merci, mon cœur. Sérieusement, y'a des gens qui appellent à 4 heures. Allô ? Qui est de l'appareil ? Oui, bonjour. Je vous appelle concernant les travaux de votre maison. On a un petit peu de retard, mais notre entreprise a pris les dispositions nécessaires pour finir les travaux dans l'État. Comment ça, des travaux ? Attendez, vous avez vu l'heure qu'il est ? Oui, nous sommes profondément désolés. Notre ouvrier est un petit peu en retard ce soir, mais il va passer d'une minute à l'autre, Yann. Quoi ? D'où vous connaissez mon nom ? Yann, c'est Monsieur Santos. Je viens pour être la revoite de mes vœux. On va vous rencontrer. Eric ! Eric ! Réveille-toi ! Il se passe quelque chose de pas normal ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un portugais qui a essayé de rentrer chez nous pour faire des travaux et... Ah bah voilà ! Une cloison, moi ! Je le savais bien qu'il n'était pas porteur, ce nul. Posez cette masse ! Euh... D'accord. Qui êtes-vous ? Et qu'est-ce que vous faites ici ? Eh bien, je suis le maçonneur. Je suis là pour rectifier les malfaçons. C'est ni fait ni à faire, tout ce travail. Heureusement, vous êtes tombé sur Lorenzo Santos. Sortez de chez moi ! Euh... Bah d'accord. C'est fini, mon cœur ! Il est parti ! Il va revenir ! Il va revenir ! Non, c'est... Non, c'est fini, mon cœur. J'ai changé la serrure de la porte d'entrée. Il ne pourra pas revenir. Ah, c'est fermé. Diane, Eric ! C'est Lorenzo ! Laisse-moi entrer, il faut que je fasse le carrel ce soir ! Euh... Ils sont peut-être pas là. Il est revenu. Heureusement, j'ai une conscience professionnelle, je vais passer par le garage. Mais qu'est-ce qu'il nous veut à la fin ? Portugaiste. L'esprit m'assumeur. Et voilà, c'est terminé ! Partez, je vous en prie ! On fera ce que vous voudrez ! Ah bah, il reste juste à me payer pour les travaux, et puis après, je pars ! D'accord, d'accord, vous voulez combien ? Si j'en crois le devis, tarif réduit de nuit, on est sur Dos... Dos Santos. Prochainement, dans votre balladeur MP3. Alors ça, c'est pas trop sûr, parce qu'on a déjà trois mois de notaire sur l'agentage des chantiers, et je suis le seul ouvrier pour cette entreprise. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux, et pourquoi pas nous aider financièrement ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !